Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et sur la première ligue et je vais vous présenter le match Manchester United contre Crystal Palace Alors c'est un match qui a lieu ce samedi 30 septembre 2023 à 16h pour le compte de la 7ème journée du championnat d'Angleterre de première ligue saison 2023-2024 Manchester United c'est le 9ème du classement qui reçoit Crystal Palace le 10ème Alors dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en première ligue on verra tous les buteurs et tous les passeurs en première ligue pour ces deux équipes on verra tous les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuels ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match en sachant que les deux équipes se sont rencontrées le 26 septembre dernier il y a seulement 3 jours et Manchester United l'a affronté, Manchester United l'a emporté 3 buts à 0 donc là on va revenir dessus également donc pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 4 Allez c'est parti, Manchester United est 9ème de première ligue avec 9 points en 6 matchs 3 victoires, 3 défaites, 7 buts marqués, 10 buts encaissés, moins 3 de Gaulle Averrage soit ils gagnent, soit ils perdent Crystal Palace est 10ème avec 8 points en 6 matchs 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 6 buts marqués, 7 buts encaissés, moins de Gaulle Averrage ils ont juste un point d'écart au classement donc c'est très serré pour les deux équipes Au niveau des buteurs, alors pour Crystal Palace on a Edouard qui a 4 buts en 6 matchs pour Manchester United le meilleur buteur c'est Fernandez avec 2 buts en 6 matchs pour les passeurs décisifs, Jean-Philippe Matheta est à 3 passes décisives pour Crystal Palace, Jordan Ayoub 2 pour Crystal Palace, après il y a beaucoup de joueurs à 1 comme pour les buts, il y a beaucoup de buteurs qui n'ont qu'un but Au niveau des résultats, alors sur les 10 derniers matchs joués Manchester United c'est 6 victoires, 4 défaites soit ils gagnent, soit ils perdent, il n'y a pas de match nul 17 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 2 de différence de buts voilà, c'est ou tout ou rien mais ils viennent de gagner il y a 3 jours 3-0 au 3ème tour de la coupe de la ligue contre Crystal Palace alors est-ce que ça va poursuivre un petit peu est-ce que ça va poursuivre un petit peu cette tendance ça, ça va être très intéressant de suivre un petit peu si, enfin moi je reviens sur les scores en général c'est toujours difficile quand on joue 2 fois de suite à la maison de gagner 2 matchs de suite là ils jouent 2 fois de suite et contre la même équipe donc voilà alors à domicile Manchester United donc 3-0 ils ont gagné le match d'avant ils avaient perdu 3-1 contre Brighton le match avant 3-2 à domicile ils ont gagné contre Nottingham Forest ils ont gagné 1-0 contre Wolframpton 3-1 contre Lance 1-0 contre les matchs émico ça compte pas vraiment à part le dernier match contre Crystal Palace ils ont toujours gagné de justesse 3-2 1-0 voilà, c'est pas si facile que ça et en plus ils ont même perdu 3-1 contre Brighton à voir, Crystal Palace de son côté sur les 9 derniers matchs c'est 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites 12 buts marqués, 12 buts encaissés 0 de goal à verrage mais surtout il reste sur 3 matchs d'affilée sans victoire dont 2 défaites de suite à l'extérieur la défaite à Manchester United 3-0 et aussi à la 5ème journée la défaite à Aston Villa pardon, 3 buts à 1 avant on remonte au match au plan de Saint-Gilles ils ont gagné 4-2 1 partout à Brentford 1-0 à Sheffield donc voilà, c'est vrai que Crystal Palace faisait des plutôt bons résultats jusqu'à la défaite à Aston Villa et puis derrière la défaite à Manchester United en cup donc il y a quand même un petit avantage pour Manchester surtout psychologique au niveau des compos d'équipe c'est la même tactique pour les deux équipes 4-2-3 avec gardien pour Manchester United gardien, on a la défense Dalo, Varane, Lindelof, Reguilon au milieu de terrain défensif Casemiro, Eriksen mi-offensif et Elie Fernandez Munt, Rashford, attaquant Ujlund et pour Crystal Palace, gardien Johnstone défense Mitchell, Gei, Anderson, Ward milieu de terrain défensif Yves, Doucouré mi-offensif et Elie, Schlup, Ez, Ayu attaquant Mateta donc voilà, le décor est planté à manger Saint-Gilles United doit quand même gagner absolument pour essayer de ne pas trop se faire distancer quand on voit que le 5ème à 5 points de plus qu'eux ils n'ont pas le choix il faut gagner dans ce match-là pour essayer de remonter au classement et donc voilà les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 30 septembre 2023 à 16h pour le match de la 7ème journée du championnat d'Angleterre de Première Ligue saison 2023-2024 Manchester United le 9ème du classement reçoit Crystal Palace le 10ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ! à l'heure